bonjour les filles on a une couple de minutes en retard parce qu'il y avait une cliente mais là on est tout à bout aujourd'hui karine elle va nous peindre souris en souris c'est ça j'étais en train de lire c'est l'heure de la danse c'est juste pour apporter le bon patron mais je vais aller vous en chercher un j'allais les petits lapins fait qu'on peut le faire sur des coussins comme c'est ici en lin avec les petits pompons on a aussi les petites danses avec nos petites souris voici le patron souris c'est l'heure de la danse fait que nous voici en direct avec karine ok dans le fond c'est la petite souris qu'on va mettre sur un sac fait que je me suis permise de déjà la commencer parce que c'est pas le premier projet sur tissu qu'on fait on en a fait quelques uns fait que j'avais envie au contraire qu'on aille voir plus la finition que le départ fait que oui le projet a été reporté j'ai pris la même grandeur qui se trouve sur les coussins que j'ai mis sur le sac cependant mais il ya une partie qui est coupée un peu mais ça va faire super beau comme ça c'est parfait laissez moi juste une seconde j'ai j'ai pas je recule j'étais je suis vraiment pas votre auteur moi j'ai ce qu'on bouge plus ce qu'ils aient plus sa tête si je bouge plus promis ça j'aime ça oui mais le truc du jour on le doit à gynette du vendredi ok votre médium éclaircisse ça oui on s'entend pour dire que c'est des gros boulots qu'on inverse toujours plus qu'on a besoin fait que gynette a eu la merveilleuse idée de le mettre dans une petite bouteille fait que je partage son truc donc votre médium fait que vous marquez dessus ce que vous avez dedans fait que je mets comme ça fait que je vais à soit des petites gouttes où ce que j'ai besoin que j'ai fait comme un bonhomme souris merci gynette ok donc première étape on travaille toujours avec les pinceaux lunards parce qu'on est sur un sac tissu première étape je vais venir mettre une mince couche de médium à vrai dire c'est pas la première étape ok je dis n'importe quoi premièrement je suis venu tracer le projet mais après ça j'ai pris mon firt à tissu dans ce cas là tel que mentionné dans le patron j'ai pris le firt à tissu gris pour venir tout définir mes lignes un ça va me permettre quand je vais mettre mon médium parce que souvent quand on mouille le tissu avec le médium on perçoit moins bien les détails les lignes on les voit moins qui l'on va continuer à les voir j'ai placé comme repère les yeux le nez la bouche comme ça même si j'ai ma couleur ce qu'on va faire tantôt mais on va continuer à voir où ils sont placés j'aurai donc pas besoin de revenir les retracer à nouveau fait que mon médium est mis on y va en gris pour la souris tous les traits par du nez pour son visage fait que je pars toujours du nez puis c'est pas grave si on embarque un petit peu sur celui là fait qu'en partant du nez on va s'assurer d'avoir des belles petites têtes de souris une belle petite bête même pour les côtés ici je pars du nez de l'autre côté aussi dans le fond c'est pour donner déjà le sens de la direction de ses poils si je comprends là en plein ça puis les traits qui vont être un peu plus apparents bien le fait qu'on a des traits ça suggère déjà l'effet de poils ok je vais aller poser mon gris partout petit menton aussi je vais aller faire l'oreille après mon gris posé j'enlève le surplus de gris dans le pinceau je vais venir chercher un petit peu noir je vais mettre une petite goutte de médium parce qu'il était un peu sèche et pour le visage j'ai juste un endroit où j'ai de l'ombrage c'est ici c'est dans le bord à la base évidemment noir c'est foncé donc on travaille en petites quantités fait que dans le fond là on voyait tu en enlevais aussi un petit peu sur ton sur ton linge bleu tu enlevais comme le surplus oui parce que c'est noir on y va en petites quantités je continue je vais venir ajouter du blanc qui va être notre lumière là aussi bien je vais partir du nez mais j'irai pas aussi loin qu'à l'étape précédente quand on est venu placer notre couleur de base c'est beau on va placer les petits traits qui vont faire la bouche là c'est normal notre blanc il se mélange au gris c'est parfait c'est voulu c'est parce qu'on travaille frais sur frais si jamais par la suite on trouve que c'est pas assez pâle on pourra revenir en ajouter bonjour ça va bien oui je veux un flocon un flocon oui oui on fait la journée pour avoir des flocons oui c'est la journée pour avoir des flocons là je suis comme si tu me le passes oui je vous laisse mon moto filmer je pense que je vous le filme à l'envers je vais juste tourner mon téléphone comme ça je vais vous le mettre je vais essayer de vous le mettre du bon côté pour pouvoir tiens parfait je pense que là vous allez bien voir je vais même pouvoir continuer à peindre d'une main puis à filmer de l'autre ok je vais venir faire l'oreille ici fait que là je charge mon pinceau je m'excuse si je vous le montre pas mais il semble que mes talents de caméraman je viens mettre toute l'oreille en gris comme ça évidemment on est sur tissu donc on brosse bien notre tissu pour avoir des beaux effets puis on s'assure toujours de bien suivre la forme de ce qu'on est en train de faire je vais venir ajouter un petit peu d'ombrage quand je change de couleur comme ça que je passe du gris au noir je lave pas mon pinceau entre les couleurs parce que je fais juste foncir fait que le gris je l'ajoute à même mon pinceau je place l'ombrage dans le creux de l'oreille puis évidemment le creux des oreilles c'est ce qui va être le plus ombré pour les souris fait que j'ose en mettre un petit peu plus voilà là je vais le rincer parce que je veux changer de couleur je veux aller en blanc on veut pas lire ok il y avait déjà ici le petit l'espèce de petit bourrelet d'oreille que j'avais déjà commencé à faire on va en mettre aussi ici sur la rondeur voilà voilà comme ça a commencé à figer un petit peu je vais me permettre de revenir mettre un petit peu de pâle ici sur le nez de la souris le nez, le visage plutôt je pense que déjà on voit bien nos petites lumières ici et voilà je m'excuse c'est ma main qui passe ici je vais le tenir de ce côté là parfait ok bon pour la bête la souris on va la laisser sécher un petit peu parce que j'aimerais ça vous montrer le nez les yeux par la suite les moustaches bref les détails du visage mais on va laisser sécher pendant que ça sèche j'avais déjà commencé un petit peu la robe ici qu'on va travailler avec la couleur c'est quoi donc la couleur ton cher qui est un petit rose pâle 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 c'est ce qu'on va revenir ajouter j'avais commencé ici on va poursuivre sur l'autre section je vais regarder toujours le pinceau l'unard pour que ça travaille mieux je vais venir mettre du médium ici on vient mouiller au médium un petit peu notre surface j'ai pas besoin de me rendre complètement sur la pointe de la robe je m'excuse si ça bouge un peu si je filme pas aussi bien que je voudrais Marie elle m'a abandonnée elle devrait revenir sous peu ok fait que j'ai mis mon médium pis je vais même me permettre de laisser la robe un petit peu embarquée ici sur le petit coin du sac ça va faire beau ça va lui donner un beau petit détail à venir ajouter ce petit coin là parfait je vais me verser ma couleur rose tente elle connaissait pas nos vidéos je vais te laisser prendre parce que je vais prendre dans le bruit parce que c'est pendant que tu faisais janzette en avant ok on continue donc là je me suis enfin versé ma couleur ici on continue fait que je vais partir de la taille de la robe pis on va venir y mettre chacun des traits fait qu'on part de la taille pis on vient juste glisser ça on dirait que ton pinceau c'est pas la première fois hein c'est vraiment beau je pense que je peins mieux que je filme il pourrait te dire je place chacune des sections de la petite jupe on voit-tu bien comme ça oui oui ici la même chose fait que des fois oui quand je suis un petit peu mal pris comme ça là on peut partir juste la pointe pis revenir couvrir 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 j'ai un petit bout de sa jambe mais on veut pas tout voir ce qui se passe sous sa jupe fait que je me permets là aussi d'ajouter quelques petits traits j'ai un orca marqué qu'il y a un nouveau colis je l'avais pas vu tantôt allez-tu savoir où je l'ai écrit ici fait que des coups qu'on est allé chercher là pas mal toutes nos petites sections qui regarde si jamais je trouve qu'ils sont trop tout égal mais je peux revenir placer comme ça une autre section un peu plus courte que les deux autres pour varier la longueur pour qu'on ait un tutu qui soit pas tout égal très beau sur tutu là j'avais déjà placé une couche de base dans le haut du tutu parce que c'était juste il n'y avait pas grand chose de spécifique à part de venir mettre une petite couche pour venir colorer la partie du haut pendant que c'est frais je continue on va aller en blanc ici je vais venir chercher d'autres traits mais juste un peu plus court j'irai pas aussi loin que ma première étape j'espère les traits c'est vraiment beau ce que ça fait fait que ça va donner une dimension du côté droit de la partie du haut aussi je pourrais mettre un petit peu de lumière ici je mets du blanc pour vous venez juste le brosser vers la gauche pour qu'on ait une zone un peu plus éclairée dans le fond c'est pas plus compliqué que ça pour le tutu on garde ce simple ça c'est beau là je serai rendu à aller chercher des détails fait que je me permettrais de sécher deux secondes je peux aller montrer les petites souris en avant on va faire une annonce publicitaire ici on a un arbre de noël ici plein de souris avec des petites cannes on a un arbre de noël ici avec son livre avec ses petites lunettes on a avec les petites balles de neige avec des petits colliers on y est comme on trêpe sur les souris sept ans ici il y en a partout c'est magnifique On aime. Là, je ne l'entends plus, son séchoir. On va retourner la pause. On va venir finaliser les détails du visage pour que vous puissiez voir justement comment on va le terminer. Vous avez deux choix. Pour faire la bouche, le nez et les yeux, on peut travailler au feutre encore ou on peut joindre les deux même, au pinceau traceur puis aussi avec le feutre. Des fois, pour avoir des détails un petit peu plus précis, c'est le fun de fignoler avec le petit pinceau. Fait que je vais travailler avec le noir. Par contre, si on travaille avec le traceur sur le tissu, c'est bien important de diluer votre couleur avec votre médium éclaircissant. Au lieu de prendre de l'eau, c'est ça. Oui, oui, oui. Exact. Là, je vais prendre un pinceau juste un peu plus gros pour le nez. Ici, on va mettre son petit noir. Oui, ça c'est bon. Pendant que le noir du nez sèche, on va aller faire les yeux. On va éteindre ses yeux en noir. On le voit un petit peu, mais on voit encore le crayon en dessous. Oui, exactement. Ce qu'on avait fait au début, notre première étape, ça nous permet juste de ne pas perdre nos repères. Fait que je vais y mettre ses yeux noirs, puis c'est ce qui va aussi me permettre, si vous avez envie d'y faire une petite mise en cils, elle va être coquette. Quelques cils, quand je dis mise en cils, je fais des blagues, là. Quelques cils, peut-être deux, trois par oeil, c'est suffisant. Je vais juste le tourner un petit peu. Non, vas-y, mets-toi ton nez. Ici, on va faire l'autre oeil. Fait que la même chose, on va y ajouter. On peut y mettre des petits cils aussi, ça fait juste une belle finition. De chaque côté. Thank you. On va y mettre un point de lumière à l'intérieur de l'oeil. Petit point de lumière. Ok, belle. Sur le dessus du nez aussi, on va y mettre un petit peu de lumière. J'ai-tu mis rose les nez, hein? J'ai dit mis rose, je pense. Oui, oui. On a mis des petits nez roses. Ça fait que je dis rose, mais je mets blanc. On va venir mettre un petit peu de rose. Je mets une petite lumière sur le dessus. Dans le fond, dans tous les détails, là, sont tous inscrits dans le patron, là. Étape par étape, avec des belles photos. Les agrandissements sont déjà dans les patrons. Et voilà. Ici, je pense que je suis juste à côté. On va venir mettre ses moustaches. On va y aller en noir aussi. C'est important de partir entre le nez et la bouche, mais pas coller sur le nez, ni coller sur la bouche. Est-ce qu'on peut prendre le crayon ou c'est toujours mieux de prendre le pinceau? Non, c'est ça que je disais. On peut les faire aussi au feutre. OK. Mais là, la raison pour... Sur les grandes souris comme ça au feutre, ça va très bien. Mais moi, je l'ai à peine séché. Ah, je comprends. Comme ma surface est encore humide, si je prends le feutre, les traits vont avoir tendance à... C'est comme ça, délaver, là, ça? Oui, oui. Et ça va faire des traits qui... c'est ça. Je ne trouve pas le bon mot français. J'avais tendance à dire « fouiller ». On comprend tout avec le mot « fouiller ». Oui, c'est ça. Ça fait que ça fait un peu moins joli. Je vais la tourner un petit peu pour m'assurer, un, de ne pas avoir la main. Pas de problème, nous, on tue. Je vais envoyer faire les moustaches de l'autre côté. Ah, j'ai pris une petite peau de... C'est ici. On va y ajouter une dernière petite moustache. OK. Ça fait que déjà, ça, ça va. J'ai dû accoter mon doigt ici. On va y en mettre juste un peu de... De guérir. Tiens. Petite correction. OK. Dans ce projet-là, ce qui est belle, fun, c'est tous les petits détails. Sur le soulier, puis sur une partie de la robe, je veux venir mettre, c'est du cerne dimensionnel 3D. C'est la couleur poudre d'argent, ça fait que ça va vraiment donner un effet argenté, pailleté. On va venir en mettre sur ces souliers pour le faire. Puis, c'est vraiment des produits aussi qui sont conçus pour les tissus. Je vais venir en mettre ici sur son petit soulier. Je vais vous montrer après ce que ça donne, mais sur celui qui est sec. Là, ce que vous devez voir, c'est que c'est blanc. Mais en séchant, le blanc disparaît. C'est vraiment juste la paillette argentée qui reste. C'est très joli. Ça va faire des beaux détails qui créent une belle différence dans votre projet. Je vais venir en mettre aussi sur... Juste un petit trait. Pour le soulier, je me suis permis de l'étirer pour qu'on en ait partout. Pour le petit... Le ruban... On voit très, très bien. Mais ça va être... Là, comme je vous dis, ça fait un peu gris-blanc. Mais en séchant, c'est vraiment le pot d'argenté qui va rester présent. OK. Là où j'en mets aussi, je vais venir faire sa ceinture ici. On va lui affiner la taille. Toc, toc, un petit trait. Je vais venir lui mettre aussi deux boutons. Puis, je vais venir aussi en ajouter sur la pointe de son tutu. Fait que je pars de l'extérieur. Puis, je crée comme... Ça va faire des petites perles argentées. Vous allez voir, c'est vraiment cute. On ne peut pas mieux voir que ça, là. C'est clair. Oui, mais on ne voit pas encore... Non. Comme je vous dis, mais on va faire après ça la différence avec l'autre qui est sèche. OK. Mais ici, je vais mettre ça là. Je suis allé par-dessus. Ça. Puis, c'est relativement facile à mettre. On va mettre un petit point là. OK. Fait que là, on arrête toutes nos pointes de fil. Qui même, des fois... Tu sais, des fois, je vais entre les deux. On ajoute. Ils n'ont pas besoin de toujours toucher. Mais, OK, elle est belle. Tu as un petit bon bouchon. Ici. OK. Ensuite, ce qu'il y a dans l'autre section qui est super intéressante, là, c'est... Je ne sais pas si on le voit ici, là. Ça va ici. Sur la partie proche de la taille, là. Oui. Il y a toutes des petits traits roses. Oui. C'est avec la couleur rose sucrée. C'est toujours un cerne. C'est très joli. Mais, je vais juste faire une parenthèse. Et, comment je dirais, là... On a de la misère à l'avoir. La compagnie n'en produise pas suffisamment pour... Suffire à... À nos besoins. À sourire. Fait que je vous propose une alternative qui est vraiment... C'est vraiment intéressant. C'est la même chose. C'est toujours le cerne 3D qui va donner une dimension. Par contre, il est iridescent. Fait que le côté le fun de ça, c'est qu'il va y avoir des reflets roses, des reflets bleutés. Ils ne seront pas juste roses, mais ça fait un compromis qui est plus qu'intéressant. Fait que lui, ce que je viens faire, je viens en mettre à la taille de la petite souris. Fait que ça reste brillant perlé. C'est très joli. Ça va faire un... Un bel ajout également. Fait que j'en mets un petit peu juste pour surligner la brillance de la robe. Fait que ça, je vous dis, on aime tellement ça qu'on en mettrait partout. Mais pour savoir dire, c'est juste assez. Puis tiens, soyons fous un peu. On va même en mettre un petit peu sur le nez. Petite zézette. Mais c'est magnifique. Fait que je pense que ça peut faire un beau petit sac pour une jeune fille, malgré que moi, je le garderais pour moi. Ça, on pourrait y ajouter un petit pompon rose ici. Comme ça. Ce qui nous resterait à ajouter, ça serait les éclaboussures avec le turquoise. Oh oui! Bien, on les voit, entre autres, sur le coussin dans le haut. Fait qu'on pourrait se permettre aussi d'ajouter ça. Ça prend une touche de turquoise pour les petits coussins. Oui, également. À Karine. Je ne sais pas comment dire, mais mon Dieu, merci au mercredi d'exister. C'est vrai. On oublie notre passion. C'est plein de belles choses. Fait que, bien, on se revoit la semaine prochaine avec une surprise. Bonne semaine! Bonne semaine!